... Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette dernière édition d'Orone News pour l'année 2022. Au sommaire de l'actualité, nous ferons un focus sur le journal télé Orone News et pour terminer, nous ferons le point sur les festivités de Noël, suivi du message du président de la collectivité de Saint-Martin. ... Pour ceux et celles qui nous regardent, bienvenue. Vous le savez, le journal télé Orone News, produit par la collectivité de Saint-Martin, est le seul journal télé-bilingue du territoire et diffusé tous les vendredis soirs à partir de 19h, dans lequel nous vous informons de toute l'actualité propre à la collectivité. Ça, c'est un premier volet. Faisons un arrêt maintenant sur la partie production rapidement et d'ailleurs, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Pour fabriquer un journal télé, il y a plusieurs étapes à prendre en considération. Premièrement, la récolte des informations par mail, courrier, également par appel téléphonique. Ensuite, établir le sommaire du journal en fonction de la pertinence des informations. L'envoi d'une équipe, bien sûr, composée d'un cadreur, d'un journaliste sur le terrain pour assurer les reportages. Il y a toute une préparation derrière qui suit, telle que la préparation des textes, préparation des présentateurs télé, le maquillage, la préparation du plateau, prompteur, montage vidéo, le son et la liste est très longue. Là où je veux en venir, c'est que vous n'êtes pas censé le savoir, malgré tous ces préparatifs pour la réalisation, la fabrication du journal télé. Et bien oui, souvent, nous faisons face à quelques problèmes techniques, les aléas du métier, mais aussi, nous essuyons pas mal de ratés sur la diction, la prononciation de certains mots, voire une élocution terrible. Ce qui nous amène, bien sûr, à refaire des prises interminables, mais heureusement, ce n'est pas récurrent. Cependant, je vous assure qu'il y a des moments sur le plateau d'enregistrement télé et j'en ris déjà, des éclats de rire, des rires aux larmes, des moments de plaisanterie, vous verrez par vous-même. Allez, assez de parler, je vous présente le bêtisier du journal Taylor One News, de Millefendre. Tant qu'à passé, nouvelle qu'il y a toujours été, main dans la main, car des traditions paysans, temps où est passée, Christmas will always be there, hand in hand, keep the country tradition... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai besoin de commencer ou de commencer ? Non, c'est parti ! Ok, 3, 2, 1... Démocrite. Démocrite. C'est parti ! 3, 2, 1... Oui, je vais... Parce que... Non, je ne sais pas... Oui, je vais... Ok, ok. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 In order to guarantee the population Sous-titrage Société Radio-Canada 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 And we'll be talking about Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mes chers compatriotes, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 afin de délivrer un service public toujours plus efficient. Nous approchons des fêtes de fin d'année et je souhaite à ce titre vous transmettre un message de partage et d'unité. Rassemblons-nous autour des valeurs qui nous caractérisent, les liens familiaux, les traditions, la convivialité. A l'approche de Noël, nous avons toujours une pensée pour celles et ceux qui traversent des moments difficiles. Rappelons-nous que l'entraide et la solidarité sont des valeurs qui nous ressemblent et nous rassemblent. Je veux aussi dire à nos jeunes qui vont certainement fêter la nouvelle année, de se montrer prudent et responsable, célébrer, oui, mais dans la bienveillance et le respect de tout un chacun. C'est important. Chers concitoyens, que ces fêtes puissent vous apporter de la joie et du partage et que la nouvelle année qui s'annonce soit synonyme de réussite et de sérénité pour vous et vos proches. Restons unis, restons bienveillants les uns envers les autres. Notre épanouissement individuel passe par un engagement collectif. Joyeux Noël et bonne fête à tous. My fellow citizens, I greet you warmly in the name of the Collectivity of St. Martin. The entire Ere Saint-Martin team takes great joy in extending to you the St. Martin family which includes everyone our best wishes of love and joy during the Christmas season. As we draw near to the Christmas celebration, we are kindly reminding you the importance of cherishing the traditional values which consist of giving, loving, and caring for the unfortunate, not forgetting to spend family quality time together. We want to remind you also how important it is to celebrate the Christmas season very much cool-headed, avoid the abuse of alcohol. We want to encourage you to remain in a spirit of love and respect towards everyone. During the month of January, I will be addressing you on our future plans for our lovely country St. Martin. Merry Christmas and Happy Holidays to each and every one of you. Merry Christmas and Happy Holidays to each and every one of you. Happy Holidays to each and every one of you. Happy Holidays to each and every one of you. Voilà, c'est la fin de cette dernière édition spéciale de One News. Je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre collègue Kisha Brooks. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons un joyeux Noël en famille et une très bonne année 2023. C'était Natsun Paul, aux commandes de l'actualité. Je vous retrouverai bien sûr l'année prochaine pour de nouvelles éditions d'One News. Excellent week-end de fête et soyez prudents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada